Chers enfants de la cinquième année, rebonjour dans une nouvelle vidéo dans laquelle on verra notre texte de lecture. Unité numéro 1, la page 92, Internet, oui mais... d'accord ? Donc c'est un titre un peu bizarre, regardez, Internet, oui mais, 3 points de suspension. Alors on peut lire le texte ensemble ? Avec Internet, tu peux communiquer avec un autre abonné, qu'il soit ton voisin ou qu'il habite à l'autre bout du monde. Tu peux faire des recherches, échanger des idées, faire des achats ou même payer tes factures. Grâce à Internet, tu peux apprendre beaucoup de choses sans quitter ta chambre. Tu peux, par exemple, visiter la ville de Fès via l'écran de ton ordinateur. Aie un emploi du temps strict et n'abuse pas de ce moyen de communication. Utilise-le surtout pour les recherches et pour élargir ton savoir. Tu peux aussi l'utiliser pour visiter la tour Eiffel, la muraille du Chine, New York ou Vénèse. Grâce à Internet, le monde devient tout petit. Donc d'après Pascal, Minguet raconte Internet. Donc c'est un texte adapté. Alors ici, on a dans la rubrique, je comprends, que peux-tu faire grâce à Internet ? Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à Internet ? Alors ici, on peut faire beaucoup de choses grâce à Internet. Ici, grâce à Internet, donc on peut apprendre beaucoup de choses sans quitter notre chambre. D'accord ? Ici, l'auteur nous dit, tu peux, par exemple, visiter la ville de Fès via l'écran de ton ordinateur. D'accord ? On peut faire des recherches. D'accord ? Regardez ici. Tu peux faire des recherches, échanger des idées, faire des achats, c'est-à-dire acheter ce qu'on veut grâce à Internet. Ou même payer des factures de téléphone ou bien de l'eau ou bien d'électricité, etc. Et la question numéro 2, que conseille l'auteur ? Que te conseille l'auteur ? L'auteur a donné ici un conseil. Regardez ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Et un emploi du temps strict. Alors, il nous conseille d'avoir un emploi du temps strict. D'accord ? La question numéro 3, que t'interdit-il ? Il nous interdit une chose ou bien quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? N'abuse pas de ce moyen de communication. Qu'est-ce que ça veut dire n'abuse pas ? C'est-à-dire, n'utilisez pas beaucoup, c'est-à-dire sans limite, ce moyen de communication. Regardez l'interdiction numéro 2. Utilise-le surtout pour tes recherches et pour élargir ton savoir. Alors, la question, la dernière, relève les noms des villes citées dans le texte. D'accord ? Alors, ici, on a normalement la première. Regardez. Par exemple, visiter la ville de Fès. D'accord ? La ville numéro 1, c'est Fès. On a parlé de Fès. Regardez ici, vers la fin, on a cité la tour Eiffel, la muraille de Chine, New York, Vénise. Donc, voilà les noms des villes qu'on a citées dans le texte. Alors, tout de suite, on passe à la rubrique suivante. J'améliore ma prononciation. Alors, on va lire le texte une dernière fois. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Internet, oui, mais avec Internet, tu peux communiquer avec un autre abonné, qu'il soit ton voisin ou qu'il habitait à l'autre bout du monde. Tu peux faire des recherches, échanger des idées, faire des achats ou même payer tes factures. Grâce à Internet, tu peux apprendre beaucoup de choses sans quitter ta chambre. Tu peux, par exemple, visiter la ville de Fès via l'écran de ton ordinateur et un emploi du temps strict et n'abuse pas de ce moyen de communication. Utilise-le surtout pour les recherches et pour élargir ton savoir. Tu peux aussi l'utiliser pour visiter la tour Eiffel, la muraille de Chine, New York ou Vénise. Grâce à Internet, le monde devient tout petit. Alors jusqu'ici, je vous dis merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.